On avait discuté sur la situation d'avancement du projet et on a remarqué que le projet était en train d'achèvement au mois de novembre l'année dernière. Et comme on était informé aussi que le pourcentage des travaux était plus de 95%, il n'y avait que juste les travaux de laboratoire qui n'étaient pas encore commencés à cette date-là. Alors maintenant nous sommes ici pour vous écouter, pour savoir exactement la situation actuelle d'avancement des travaux et des équipements de l'hôpital. Le bloc opératoire finalement a été ouvert avec deux à trois salles fonctionnelles. Actuellement même ils sont en train d'opérer au niveau du bloc opératoire. Et compte tenu du lot 5, tout ce qui était imagerie est carrément finalisé. Il nous reste juste à installer une radio télécommandée au niveau des urgences, mais la première radio a été installée au niveau de l'imagerie. De toute façon en faisant la visite on pourra être vraiment beaucoup plus concis sur le projet et l'établissement des travaux. Claire, je veux tout simplement donc rebondir sur ce que Semedou vient de dire concernant donc la médecine nucléaire. C'est vrai qu'on est en train d'installer le Spect City. Il y a donc la formation, n'est-ce pas, qui est donc la dernière étape. Mais bon, auparavant les détecteurs, quand on les a vérifiés, il y avait une certaine asymétrie et nous ne pouvons pas commencer sans que cela ne soit réglé. Autrement dit, le détecteur un était à 140 keV alors que l'autre était à 103 keV. Je pense qu'avec cette asymétrie, on ne peut pas entamer donc la formation. Deuxièmement, le post-traitement, j'ai beau chercher, il n'est pas là et moi je ne peux pas commencer donc également la formation sans que ce post-traitement ne soit là. Donc ce sont les deux éléments, je ne sais pas maintenant si c'est ce qui nous ont livré donc la machine, sont sur la veine de compléter le plus rapidement possible. Si cela donc n'est pas possible, je soumets à faire le problème tel quel. Le dernier élément, c'est que la médecine nucléaire est une imagerie, est une thérapie donc de pointe qui vient en appui à la radiothérapie, à la chimiothérapie et à l'oncologie. Donc nous aurions, moi personnellement, c'est une doléance, j'aurais souhaité personnellement que cette médecine nucléaire soit développée au Sénégal. J'ai fait donc il y a trois jours une conférence en Côte d'Ivoire, mais ils sont à la pose de la première pierre pour un Pet City. Nous en sommes au Spect City, alors qu'ils n'ont qu'un professeur agrégé de médecine nucléaire, nous en avons trois professeurs titulaires. Je pense qu'on était bien partis, mais à ce rythme-là, ils risquent donc de nous égaler ou alors de nous devancer. C'est un plaidoyer, je ne sais pas sa faisabilité, est-ce que c'est faisable ou pas, mais c'est mon rêve le plus cher.